Moi je m'appelle Clarissa, je suis élève de deuxième année à l'IMT Vinales dans le département Prism, donc c'est tout ce qui est la robotique et le génie industriel. Et voilà, et je prépare un projet de double diplôme à Keiove University au Japon. Il s'agit d'un double diplôme qui sera réalisé à Yokohama dans l'agglomération de Tokyo. Et il y a vraiment deux grandes parties distinctes dans ce double diplôme. On a d'abord la partie cours à l'université. Moi j'ai pris celui qui regroupait beaucoup d'Electronic, d'informatique et un peu du traitement du signal. Donc c'est des thématiques qui sont en lien avec mon département mais qui vont un peu au-delà pour compléter en fait. Et donc ça c'est la première partie. Et l'autre aspect qui est extrêmement important à Keiove, c'est la partie recherche. Car en s'inscrivant, il fallait que nous cherchions un tuteur dans un laboratoire de recherche de l'université, donc dans un laboratoire. Et donc ça c'est vraiment la partie qui me passionne le plus parce que du coup, madame la professeure Yasuo Mitsukura m'a accordé l'honneur de marquer dans son laboratoire pour travailler sur un projet où il fallait redéfinir une échelle de Kensei. Donc les Kensei c'est un concept typiquement japonais qui utilise en fait les émotions pour optimiser un produit. Donc en fonction des émotions que l'on ressent, si on est stressé ou si on l'aime, on va améliorer telle ou telle caractéristique du produit en fait. Ce sont les deux aspects de mon projet de départ à l'étranger. Quand on a commencé à nous parler des mobilités, j'ai regardé la liste des options et en fait j'ai été extrêmement attirée par l'originalité du programme académique de Keio. Après j'ai toujours trouvé le Japon très très fascinant quand on le regardait à la télé ou même un peu dans la pop culture que je pouvais trouver et du coup c'est vraiment une opportunité incroyable du coup de découvrir et de créer des liens avec ce pays, bien que j'en ai appréhubri pas forcément beaucoup. Alors ce prix, ça va vraiment être une aide je pense, de ce que j'ai compris des conditions, pour m'installer au Japon du coup parce que là je pense qu'il y aura quand même des frais qui vont apparaître quand il faudra souscrire les assurances. En fonction des conditions des migrations, on aura peut-être une quarantaine à faire donc ça va aider beaucoup je pense à financer ces aspects là. Et puis après quand on s'installe quelque part, il y a toujours plein de petits accessoires à acheter pour s'adapter en fait s'il faut s'installer un peu dans un appartement. Donc je pense que ça va être vraiment une grande aide pour ces choses là. J'étais extrêmement contente, c'est monsieur Perdié qui m'avait appelé pour me dire que j'avais eu le prix. Donc là j'ai vraiment, enfin j'ai sauté joie sur le coup, j'ai vraiment dit à toute la famille que j'étais en vacances avec eux, voilà. Et bien je me suis sortie vraiment très très reconnaissante et très très honorée d'avoir la chance du coup d'être aidée dans mon projet parce que je réalise que c'est vraiment pas anodin et c'est une aide financière qui est vraiment pas négligeable. Du coup je suis vraiment très très reconnaissante. Pas en particulier parce que c'est pas de la médecine au sens de la virologie, de la biologie. Donc du coup ça n'a pas vraiment un lien avec le contexte actuel. Après j'avais déjà un intérêt avant pour la médecine. Mais après je trouve ça extraordinaire qu'on puisse exploiter certains aspects du corps humain pour améliorer un système, pour améliorer un service et pour améliorer la vie. Parce que finalement c'est ce qu'on se propose dans ce laboratoire où on veut concevoir des systèmes qui sont finalement adaptés au plus possible au confort et au bonheur des humains. C'est parti ! C'est parti !